Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de trick qui va se dérouler sur Halo Reach On va aller voir du côté de la mission fer de lance cette fois-ci Et le principe du trick ça va être tout simplement de quitter la spire C'est une chose qui est assez facile à faire puisque visiblement rentrer c'est le bordel mais sortir c'est facile Alors pour réaliser ce trick il va falloir commencer au point de rendez-vous bravo Enfin vous n'êtes pas obligé mais c'est plus rapide Il va falloir mettre le crâne tilt On peut le faire dans n'importe quelle difficulté On peut le faire de 1 à 4 Il est très simple à réaliser Et il prend entre 5 et 15 minutes à faire Voilà il est assez rapide à faire, il est assez facile à faire Il fait plaisir, il y a des belles choses à voir Et puis voilà donc on va se donner rendez-vous tout de suite au point de rendez-vous bravo Alors on va se retrouver dès le début de la mission On va attendre que le falcon grenadier arrive Et la mission va suivre son cours jusqu'à ce qu'on arrive dans la spire Alors une fois que le falcon s'est lamentablement craché que Georges a récupéré cette tourelle Et que vous pouvez à nouveau bouger on va aller prendre de suite un jetpack parce que c'est quand même vachement plus pratique Il va nous falloir un pistolet à plasma Et un sniper covenant Que je ne me souviens plus comment il s'appelle mais je me souviens qu'il était nul Et on va récupérer de suite un benshee Pour se diriger à l'endroit du trick Alors en fait il va falloir se diriger vers l'espèce de corny où je vais Et donc là l'idée ça va être de traverser l'espèce de dôme de la spire en faisant des tonneaux Pour ramener le benshee suffisamment loin A partir de là on va le pousser avec le focus Moi je me souviens que je l'appelais le focus Je ne sais plus pourquoi je l'appelais comme ça mais je l'appelais comme ça Et donc il va falloir le pousser pour qu'il dépasse le deuxième arbre Puisque si vous ne dépassez pas cet arbre L'espèce de mur invisible un petit peu élastique Que vous rencontrez va vous ramener dans la map Donc une fois que vous l'avez poussé suffisamment loin Et bien vous êtes libre Et là vous pouvez vous amuser Alors vous pouvez aller super loin Vraiment le hors map est assez énorme Excepté revenir en arrière dans la mission Ca peut avoir pour effet de vous tuer Ce que je vous déconseille Et alors là vous avez l'embarras du choix pour vous amuser Vous pouvez aller sur la frégate Qui tire des obus immatériels On se demande pourquoi ils n'arrivent pas à détruire la spire Puisqu'elle ne vous fait rien Vous pouvez aller partout Vous pouvez aller au niveau des frégates C'est assez marrant Vous pouvez aller voir sur le Crayton Avant qu'il se fasse défoncer par le vaisseau Covenant Et vous pouvez aussi aller à un endroit que j'aime beaucoup Tout particulièrement Qui est l'espèce de bataille qui se déroule en arrière plan Entre l'UNSC et les Covenant Que j'appelle la bataille des peluches Alors pourquoi les peluches ? Parce que les vaisseaux sont absolument dégueulasses Vous avez des fantômes qui grossissent et qui rétrécissent à répétition Qui se tournent autour comme des cons On ne sait pas pourquoi Il y a des chars qui tirent des mortiers Alors ça c'est... Je n'ai pas compris Il y a des warthogs qui roulent On ne sait pas pourquoi Il y a plein de choses on ne sait pas trop pourquoi Mais c'est marrant Et vous pouvez aller à côté Ils ne vous écraseront pas non plus Mais à ce niveau là je crois que C'était la crise Quand ils ont fait le jeu Bungie Il y a aussi des spires qui sont en 2D Vous savez ça avait pensé au PLV des jeux Qui sont dans les magasins avant qu'ils sortent Mais là c'est des spires Voilà Et puis voilà Après bon ben je vous dis amusez vous Parce que franchement c'est ultra délire Vous pouvez aller aussi ultra 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 loin En hors map A tel point que vous atteignez presque en fait Vous savez la bordure de la map Avec la texture Mais au bout d'un moment il y a un mur à vib Donc on ne peut pas aller loin Et vous pouvez aussi avoir des sacrés bugs lumineux Voilà Mais je ne vais pas tout vous montrer Faites le amusez vous Vous allez voir c'est un truc qui est super délire Et moi sur ce je vous dis à une prochaine vidéo Et bien entendu Vive à l'eau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501